Musique Très bien, alors mon cher Théry Pchoref, vous avez parlé de l'âme, on n'a pas encore parlé du cœur. Comment l'islam, comment la tradition musulmane, présente-t-elle la question du cœur ? Est-ce un lieu, est-ce un espace, est-ce une fonction ? Et comment le cœur s'articule-t-il précisément avec la question de l'esprit et de l'âme ? En fait, le cœur est un contenant. Le mot arabe qalb veut dire simplement moule à la base. El qalib, c'est le moule en arabe. Et puis, ce contenant va contenir un certain nombre de dimensions de l'être humain, l'esprit et l'âme. Et quand on va parler, en fait, dans le Coran, on parle souvent des maladies du cœur. Fiqlu bihim maradun. Dans leur cœur se trouvent des maladies. En fait, ce sont les maladies de l'âme, c'est le fujur de l'âme qui est évoqué ici. Mais plutôt que de prendre la cause ou le contenu, ces versets-là vont prendre le contenant. Donc, ce n'est pas une faculté, le cœur. C'est un contenant, comme vous le disiez. C'est ça. C'est le siège de l'esprit et de l'âme. C'est le siège. L'esprit et l'âme sont situés, j'allais dire, c'est peut-être une représentation spatiale un peu. C'est ça, voilà. On peut difficilement avoir des représentations spatiales quand il s'agit de ces réalités-là. Mais disons que, pour faire simple, c'est un contenant. Et ce contenant, on peut en parler comme d'un tout. C'est ce que fait souvent le Coran quand il évoque les maladies du cœur. En fait, plus précisément, ce sont les maladies de l'âme. Mais comme l'âme réside et influence le cœur, finalement, voilà, on pourra parler des maladies du cœur. Alors maintenant, ce cœur, c'est le centre de notre être. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle cœur ? Alors nous, en islam, mais encore une fois, dans toutes les traditions spirituelles du monde, on parle d'un cœur aussi immatériel. Parce qu'il y a certains liens qui existent avec le cœur physique, donc l'organe qui est censé faire circuler le sang dans notre corps, il y a certains liens qui existent. Il arrive parfois qu'on puisse sentir son cœur immatériel, son cœur spirituel, comme situé dans la zone du cœur physique. Et beaucoup de personnes qui ont eu des expériences spirituelles, qui ont, à travers leur cheminement, qui ont vécu des choses intérieurement, disent, oui, on sent vraiment que dans notre cheminement, quelque chose dans la région du cœur physique a été touché ou bien a été éveillé ou a été illuminé. Et donc, il y a bien quelque chose, il y a bien, disons, une espèce de correspondance symbolique. En fait, de la même façon que le cœur physique est tout à fait central dans notre corps, parce que c'est à partir de lui que part le sang et c'est vers lui que reflue le sang, de la même façon, notre être immatériel n'est pas limité au cœur, évidemment, au cœur spirituel, mais quand même, c'est le centre de notre vie intérieure. C'est le centre de notre dimension invisible, si l'on veut. Et c'est donc pour ça qu'il est appelé cœur aussi. Alors, il y a d'autres raisons pour lesquelles aussi il est appelé cœur. Comme l'a dit le prophète, le cœur a été appelé cœur, « Summiya al-qalbu qalban li shiddati taqallubihi » parce qu'il se retourne beaucoup. En arabe, « taqallub » est de la même racine, veut dire « se retourner ». Le cœur est très changeant. On peut être dans un état à tel moment et dix minutes après être dans un autre état. On peut être dans un état d'ouverture et puis on a entendu une mauvaise nouvelle ou bien on a eu une mauvaise discussion et notre cœur se ferme et on n'est plus du tout prêt à avoir une prière avec recueillement ou prêt à méditer un verset. Le cœur est très changeant tant qu'il n'a pas été suffisamment purifié, tant qu'il n'a pas été suffisamment éduqué. Alors, je voulais quand même vous interrompre sur ce point parce que vous expliquez que finalement le cœur était un espace ou un contenant ou le siège de l'âme et de l'esprit. Là, vous en parlez un peu comme s'il y avait une forme de différenciation vis-à-vis de l'âme. D'ailleurs, on pense souvent à l'âme comme le siège des désirs et à d'autres sentiments peut-être plus profonds comme l'amour, à quelque chose qui relèverait du cœur avec une dimension peut-être de profondeur plus importante. Est-ce que cette distinction, cette compréhension, est-elle fondée ? Est-ce qu'elle est fondée ? Ou est-ce que, où sommes-nous finalement dans tous ces cas de figure confrontés à l'âme seulement ? Lorsqu'on éprouve un sentiment, la nature de ce sentiment va dépendre de la qualité de notre âme. Et donc, si l'âme a été livrée à elle-même et qu'il n'y a pas eu d'éducation spirituelle, alors il se peut que ce sentiment soit effectivement simplement de l'ordre, du désir, de l'attachement passionnel. Si le cœur a été éduqué, alors il peut avoir affaire à un véritable amour, à quelque chose de profond, à quelque chose qui relève de la noblesse. Tout dépend, je dirais, de la maturité intérieure. Le cœur, en fait, est le lieu, disent les maîtres spirituels, d'une lutte acharnée entre les influences qui viennent de l'esprit, donc les influences vers le haut, vers la transcendance, et puis les influences qui viennent du côté négatif de l'âme. Et donc, selon ce qui va dominer le cœur, eh bien, l'être humain pourra être capable du sentiment noble ou non, disons. Il y a plusieurs termes dans le Coran, je crois, qui mentionnent, qui font référence au cœur. Peut-être nous dire un mot là-dessus. Quelles sont les connotations de sens entre les différents termes ? On parlait de l'alb, il y a aussi le foued, le sadr aussi, etc. Qu'est-ce que ces termes différents signifient finalement, les uns par rapport aux autres ? Alors, il ne faut jamais perdre de vue que dans le Coran, et même dans les enseignements du prophète, ces enseignements ne sont jamais donnés hors contexte. Ils ne sont jamais donnés de manière théorique. Ils ne sont jamais donnés comme une description d'un système, disons, ontologique. Ils sont toujours donnés en contexte. Par exemple, un événement, quelqu'un va trahir le prophète, ou une tribu va remettre en cause le traité de non-agression qu'elle avait avec lui. Là, le Coran va apporter un éclairage et dire, c'est dû aux maladies de leur cœur, c'est dû à ceci, cela. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de comprendre ? Ça nous permet de comprendre que cet éclairage, il n'est réellement bénéfique que s'il permet de mettre en lumière un vécu, des faits réellement vécus. Et on ne peut comprendre, de toute façon, les enseignements sur l'esprit, sur l'âme, sur le cœur, qu'en rapport avec un vécu concret, concrètement, donc, vécu. Et donc, ça, c'est vraiment très important de voir qu'il y a cette nécessité de faire le lien entre telle situation et quel sens on peut mettre sur cette situation-là et dire, alors, c'est dû à tel trait de caractère, c'est dû à telle maladie de l'âme, etc. Alors, une fois qu'on comprend cela, on comprend, en fait, que ce que l'on peut dire du cœur, de l'âme, etc., est un éclairage sur tel ou tel aspect vécu. On parle dans le Coran, par exemple, souvent de la poitrine, et il est souvent, donc, fait référence dans le Coran au fait que Dieu connaît parfaitement le contenu des poitrines. Dieu connaît parfaitement le contenu des poitrines. Alors, encore une fois, ce n'est pas une topologie physique, ce n'est pas, donc, des lieux physiques. Qu'est-ce que l'assadr ? L'assadr, c'est le lieu où émergent les pensées. C'est, disons, le processus où la pensée va arriver à la conscience. Mais l'être humain, très souvent, et en tout cas en dehors d'un cheminement spirituel, n'a pas conscience de l'origine de ses pensées. Il ne prend conscience de ses pensées qu'une fois qu'elles sont articulées en lui-même. Donc, le cœur, là, la poitrine, c'est le cœur, c'est ça ? Non. Ce n'est pas le cœur ? Non, non. La poitrine, c'est cette partie particulière de notre être intérieur qui recèle des germes et ces germes font naître des pensées. Par exemple, pour prendre un exemple physique, quand on voit la surface d'un lac, des bulles d'air qui apparaissent, ces bulles d'air, en fait, viennent d'où ? Viennent du fait qu'au fond du lac, il y a des fragments de feuilles, de bois qui se décomposent et qui libèrent du gaz. Si on veut que ces bulles d'air à la surface qui apparaissent cessent d'apparaître, il faut récurer le fond, nettoyer le fond. Eh bien, c'est la même chose pour nos pensées, nos mauvaises pensées. Le fait d'être dans la négativité, par exemple, a des racines. La négativité a des racines. Et la racine, ou les racines de la négativité, c'est ça qu'on appelle as-sadr. C'est ça que le Coran appelle as-sadr. Et donc, très souvent, les hommes prennent conscience seulement, par exemple, du fait qu'ils n'ont pas envie de faire ceci ou qu'ils sont jaloux d'un tel ou qu'ils ont envie de faire du mal à un tel et se demandent mais d'où viennent ces pensées ? Ils viennent de certains germes qui se sont installés que l'homme ne connaît peut-être pas mais que Dieu connaît parfaitement. Donc, c'est une autre manière de parler de l'âme. Alors, encore une fois, parce qu'on parlait tout à l'heure de cette tendance de l'âme à pousser à la transgression ou au mal en général, ça correspond à la description que vous faites. C'est ça. En fait, c'est le fait de... Sadr, est-ce que c'est un autre nom de l'âme, finalement, de la nefs ? Non, c'est en fait le réservoir, on pourrait dire, de ce qui peut être bon ou mauvais et qui va ensuite, après, appartenir à l'âme. Tant qu'une tendance ne s'exprime pas, elle n'est pas encore dans l'âme, si l'on veut. Elle est encore dans ce réservoir et cette réserve, en fait, de tendance négative doit être nettoyée aussi, doit être purifiée. Et cette purification commence d'abord par le fait d'ouvrir la poitrine. Le prophète lui-même, il lui a dit qu'on lui a ouvert la poitrine. Alors, chez lui, c'est un événement qu'il a vécu extérieurement et intérieurement. C'est-à-dire que... À l'enfance, c'est ça ? Durant son enfance, mais aussi, on le sait moins, juste avant le mi'araj, il a revécu encore cela, l'ouverture de la poitrine. Donc, l'ascension spirituelle, l'ascension nocturne. Exactement. Mais par exemple, dans la surah 39, la surah des groupes, l'ouverture de la poitrine est dite correspondre aussi au cheminement du croyant. « Celui à qui Dieu élargit ou ouvre la poitrine pour l'islam, il est dans une lumière qui vient de son Seigneur, il reçoit une lumière qui vient de son Seigneur. Qu'est-ce que l'ouverture de la poitrine ? C'est le fait que Dieu, par sa grâce, va accorder cette lumière qui va venir nettoyer, en fait, ces germes, qui produisent toutes ces pensées négatives, qui produisent toute cette négativité, en fait. Voilà. Donc, on a ces descriptions, encore une fois, qui sont données comme autant de clés pour que chacun puisse mettre du sens sur ses facilités comme sur ses difficultés. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être en face de ses difficultés et de ne pas pouvoir y mettre de sens, de ne pas comprendre qu'il y a une possibilité de pouvoir changer intérieurement. Il y a... L'homme est destiné à cheminer. Il n'est pas fatalement enfermé dans son imperfection et fatalement enfermé dans sa misère intérieure. Et ces descriptions, encore une fois, sont là pour, non pas pour satisfaire le besoin de systématisation théorique, encore une fois, mais pour vraiment donner des clés très concrètes dans la vie des croyants et les aider dans Cachemines. Cachemines.